Donc bonjour à tout le monde et je suis ravie de d'accueillir nos intervenants du jour moins un qui hélas a eu un problème d'avion donc qui ne peut pas être là mais que je vais essayer de performer au mieux en l'occurrence loca gréco donc pour discuter aujourd'hui effectivement de la question de la langue qui a quand même tendance à provoquer des réactions on va dire un peu passionnelle et qui est aussi la raison alors je vais revenir un peu plus en détail dessus mais pour laquelle on a souhaité organiser cette cette rencontre et en particulier suite à et donc c'est maria qui me disait ça tout à l'heure que le robert n'avait jamais connu un débat pareil au moment de l'entrée du pronom yel dans la version en ligne et donc qui a de nouveau provoqué effectivement une forme on va dire d'effervescence pas seulement linguistique et où évidemment s'affrontent comme comme toujours voilà certains un certain nombre d'intervenants et où on voit bien qu'il y a une certaine tendance à cristalliser le débat sur certaines choses alors que ce soit le point médian ou que ce soit effectivement le le pronom de le pronom yel et que en partie ces polémiques elles font un peu écran aussi un certain nombre des enjeux et des débats et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de revenir grâce aux lumières de spécialistes sur ces questions et aussi donc à l'occasion de la sortie d'un ouvrage qu'on va aussi présenter et d'ailleurs je salue et je remercie la présence de l'éditrice donc qui pourra aussi voilà vous faire découvrir plus précisément ou voir vous faire acheter cet ouvrage et donc les personnes encore une fois présente que je vais donc présenter alors par ordre l'alphabetique donc à ma droite maria candea donc qui est professeur de linguistique à la sorbonne nouvelle et que vous pouvez aussi retrouver sur twitter en utilisant le féminin générique voilà mais et qui est notamment l'autrice donc avec les laverron d'un petit manuel d'émancipation linguistique donc il s'appelle le français est à nous qui est sorti en 19 19 en 2019 pardon petit problème de siècle et qui est également cofondatrice et membre du comité de rédaction de la revue glad qui est consacrée donc recherche sur le langage le genre et les sexualités et à sa droite donc vinaïs famille donc qui est professeur d'études françaises et francophones aux états unis donc à vasa college qui a donc notamment travaillé sur les débats sur le pax et les structures familiales dans les films français contemporains et qui est en particulier aussi l'éditeur donc de deux volumes qui vont nous intéresser plus précisément aujourd'hui donc qui est d'une part donc un volume en ligne et d'autre part donc on peut peut-être le montrer tout de suite voilà devenir non binaire en français contemporain donc qui est paru aux éditions du manuscrit en 2022 et donc je présente les excuses de luca greco qui est coincé en italie du fait d'une grève d'avions donc qui est professeur de sciences du langage à l'université de lorraine et par ailleurs rédacteur en chef de la revue langage et sociétés donc qui est vraiment désolé de ne pas pouvoir être là aujourd'hui avec avec nous mais donc qui nous a envoyé un petit texte dont nous pourrons vous faire part et donc le fait que alors l'idée c'est aussi que évidemment ça nous permet non seulement de enfin je dis nous mais ça va être surtout vous présenter c'est cet ouvrage et les enjeux mais évidemment que ça donne aussi lieu à échanges ensuite avec avec la salle donc juste en termes de en termes de contextualisation donc voilà le le point de départ ça a été donc ça c'est à dire le l'entrée de ce pronom donc qui est le dernier exemple en date de ces crispations autour de la langue française donc l'ajout par les lexicographes du pronom non binaire il dans l'édition en ligne du robert en ligne du robert en octobre 2021 donc vous avez ici la définition pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel employé pour évoquer une personne quel que soit son genre et on voit donc bien que ce pronom au singulier peut désigner des personnes qui ne se reconnaissent ni dans le genre féminin ni dans le genre masculin et des personnes d'ailleurs dont on ignore le genre et au pluriel qui désigne des groupes dont l'appartenance au masculin ou au féminin pose problème donc que ce soit des groupes mixtes ou des groupes de différents genres ou des gens des groupes de genres fluides en constante mutation et donc cette cette décision du robert a été vivement critiqué et de manière répétée donc en particulier par l'ancien ministre de l'éducation nationale donc jean-michel blanquer qui a apporté donc son soutien le 26 novembre 2021 aux députés de la majorité françois jolivet qui a dénoncé donc l'entrée de ce mot principalement utilisé sans lui par des militants dans une lettre à la caménie française 1 donc je ne vais pas lire ce tweet de monsieur blanquer et françois jolivet donc qui a par ailleurs écrit donc à hélène carrer d'en cause donc qui est secrétaire perpétuel au masculin puisqu'elle refuse la féminisation de l'académie française donc en demandant si en je cite sa qualité de gardien au masculin également de notre langue elle pouvait lui dire si l'académie française avait délibéré sur ce sujet donc l'entrée du yel dans le robert en ligne et je cite si tel n'était pas le cas cette orientation du petit robert serait le stigmate de l'entrée dans notre langue de l'écriture dite inclusive sans doute précurseur de l'avènement de l'idéologie woke destructrice des valeurs qui sont les nôtres la campagne solitaire du petit robert est une intrusion manifeste qui porte atteinte à notre langue commune et à son rayonnement ce genre d'initiative aboutit à une langue souillée qui désunit ses usagers plutôt que de les rassembler et donc prise d'opposition alors qui a fait grand bruit avec aussi donc l'épouse du président brigitte macron qui s'est donc prononcée en sa qualité d'ancienne prof en précisant il y a deux pronoms il et elle la langue est si belle et deux pronoms c'est bien bon sachant que de toute façon en français il n'y en a plus de deux et que voilà on a on a assisté effectivement à voilà de nouveau une une polémique qui a fait grand bruit et ou de nouveau un mais comme c'est fréquemment le cas on renvoie effectivement donc à un certain nombre de déclarations de ce qui est censé constituer une autorité à savoir l'académie française donc qui a pris à plusieurs reprises un position sur ces questions là donc notamment à l'unanimité de ses membres le 26 octobre 2017 donc déclaration de l'académie sur l'écriture dite inclusive donc où l'institution dénonce je cite la multiplication des marques orthographiques et syntaxiques qui aboutit à une langue désunie disparate créant une confusion qui confine à l'illisibilité et en soulignant en particulier le souci de transmission aux générations futures et de présence de la langue dans l'espace francophone et dans un deuxième temps donc le 7 mai 2021 une lettre ouverte sur l'écriture inclusive alors on note déjà une évolution elle n'est plus dite inclusive ça y est c'est acté donc la notre cette écriture inclusive mais en précisant donc qu'elle est nuisible à la pratique et à l'intelligibilité de la langue française et contre productive pour la cause qu'est la lutte contre les discriminations sexistes les académiciens dénoncent une réforme immédiate et je cite totalisante de la graphie qui violente les rythmes d'évolution du langage selon une injonction brutale arbitraire et non concertée qui méconnaît l'écologie du verbe décision voulant imposer donc un corset doctrinal et une incantation graphique qui je cite toujours multile les respirations et la logique de la langue donc effectivement quelque chose d'absolument épouvantable dont il faut évidemment se se garder alors il y a eu des réactions notamment donc de du directeur général des éditions du robert qui a défendu l'ajout du pronom yel en disant que la mission du robert était d'observer l'évolution d'une langue française en mutation et en devenir donc diverses et donc d'en rendre compte puisque voilà le travail d'un dictionnaire c'est effectivement de nommer ce qui existe et d'autre part effectivement toute une série aussi de de prises de position de linguistes alors luca greco a publié une tribune dans le monde le 15 décembre 2021 je cite la création de nouvelles formes pronominales non binaires n'est pas une exception française ou de nombreuses interventions aussi d'éliane vienno qui a notamment été interviewée par par médiapart et donc voilà on souhaitait revenir donc sur ces questions là aussi parce que on voit la multiplication d'un d'un certain nombre de publications alors celle dont on va parler aujourd'hui bien sûr mais aussi des choses on va dire qui s'adressent à un plus large public alors j'en ai amené deux qu'on peut éventuellement faire voilà faire circuler mais qui apparaissent aussi à l'écran donc l'ouvrage des liens de vienno le langage inclusif pourquoi comment donc il ya aussi cette ambition de donner un certain nombre d'outils pratiques sur comment prendre comment faire sachant que voilà l'écriture inclusive ça inclut pour le coup des choses extrêmement variées que c'est pas du tout une pratique stabilisée et qu'il est aussi bien que éventuellement chacun ou chacune puisse s'en saisir selon ses envies ou donc là ça vient vraiment juste de sortir donc le texte de julie neveu qui est précisément sur le point médian donc la guerre des sexes un point c'est trop comme aider en un acte sur l'écriture la grammaire du français enfin rendu à la vie donc c'était juste pour recadrer le contexte dans lequel nous nous situons et donc je vais immédiatement passer la parole à vinet donc il y a à peu près cinq ans tout a commencé pour moi dans la salle de classe et mes étudiants et étudiantes en amérique m'ont posé la question comment dit-on des en en français le pronom personnel à la troisième personne en anglais mais pas en tant que pluriel mais en tant que pronom qu'on utilise comme de genre neutre ou inclusif et évidemment en tant que professeur de français aux états unis je n'avais pas vraiment réfléchi à cette question avant donc il c'était c'était une toute nouvelle question pour moi et même si à l'époque j'étais bien entendu au courant du fait que il y avait des jeunes surtout mais aussi d'autres personnes plutôt militantes en amérique qui revendiquaient cet espace à neutre ou inclusif et par le biais de du langage en anglais n'est ce pas donc des mêmes vers au lieu d'eux du masculin ou du féminin qu'ils aient reçus voilà donc très vite on a bien compris mes collègues et moi dans le département des études françaises et francophones qu'il fallait quand même commencer à étudier la question parce que en tant que professeur de la langue française on ne pouvait pas nous juste inventer des mots ou des termes et présenter à nos étudiants parce que après tout la langue française était notre objet d'étude mais aussi que nous n'étions pas francophones comme vous l'êtes ici en France ou au Québec etc donc la grande question pour nous c'était comment comment procéder pour trouver une façon de d'ouvrir les portes à tout le monde qui souhaitait parler français et écrire le français mais d'une manière plus inclusive et donc en cherchant à répondre à la demande de nos étudiants pour qui au départ c'était juste une question de langue il s'agissait tout simplement de traduire V en français mais on a compris ensemble que on était confronté à d'autres enjeux de grandes envergures d'ordre culturel d'ordre politique et peut-être aussi d'ordre on va dire artistique si vous voulez donc en effet il y avait trois axes un tout d'abord linguistique mais aussi il fallait ajouter l'axe politique et culturel artistique pour essayer de comprendre que faire évidemment c'est un champ naissant et donc il n'y avait pas grand monde en termes d'expertise ou même de chercheurs en France à qui écrire consulter etc donc ça a pris un bout de temps malgré l'impatience de nos étudiants étudiants en Amérique mais quand même on a commencé à se parler et d'où est né un symposium en 2017 qui a eu lieu à Bassard que notre département a parrainé et on a invité un certain nombre de chercheurs de personnes qui travaillaient dans le champ politique ici en France comme Flora Voltaire qui était à l'époque co-présidente du centre LGBT, Luca Greco qui est prof des sciences du langage qui travaille depuis très longtemps sur les questions du genre et aussi des militantes du Québec et donc un certain nombre de professeurs en Amérique qui s'intéressaient à cette question et donc on s'est réunis pendant deux jours à Bassard pour discuter de cette question et de ce symposium on a pu publier un premier volume en ligne chez H-France Salon H-France c'est une association des historiens de France ce sont des chercheurs et chercheuses de plusieurs pays anglophones et francophones qui gèrent ensemble une liste de diffusion et aussi un journal en ligne et donc Louisa Mackenzie qui est professeure à l'Université de Washington et moi nous avons dirigé ce premier volume qui est sorti en 2019 mais étant donné que c'était pour la plupart des articles écrits en anglais on voulait vraiment ouvrir cette discussion avec des interlocuteurs et les interlocutrices ici en France et donc on a proposé à la maison d'édition Le Maniscrit un projet d'élargir ce premier volume et de publier cet ouvrage qui est apparu en 2022 entièrement en français et donc notre but c'était pas juste pour répondre à la question comment détendez en français évidemment c'était le départ mais c'était aussi pour essayer de comprendre la complexité du champ qui s'étend devant nous du champ qui n'est pas reconnu en tant que tel par la plupart des chercheurs et des chercheuses même en études du genre parce qu'on a tendance à penser au genre comme binaire et donc comme il y avait beaucoup de conversations surtout sur internet comme un médium qui est accessible assez facilement pour un grand nombre de personnes il y avait beaucoup de conversations pour vraiment légitimer cette idée que le genre n'est pas nécessairement limité au masculin ou au féminin mais il y a d'autres possibilités, il y a toute une gamme etc. Et donc dans notre recherche c'est devenu très clair que les identités non binaires s'étendrent très vite et les enjeux plus profonds sur la construction et sur la légitimité du genre non binaire sont très prenants d'une part mais aussi présents et donc on voulait les explorer et il faut dire, je vais juste dire encore une fois que donc mon point de départ c'était en tant qu'observateur de la société et la culture française et francophone parce que j'étudie aussi le Québec entre autres mais c'était pas pour intervenir dans un débat qui est le vôtre en fait quelque part mais c'était pour essayer de comprendre comment je pouvais aider mes étudiants et étudiantes non binaires certes mais aussi de leurs amis qui s'affichent comme cisgenres et masculins ou féminins etc. qui voulaient vraiment trouver un moyen de traduire ce qu'ils expérimentaient dans leur langue primaire c'est-à-dire l'anglais, n'est-ce pas? donc ça c'était le début mais évidemment en parlant à des gens, à des chercheurs et chercheuses comme Maria Kandéa pour nous, on a ouvert ce champ naissant pour avoir un débat donc j'aimerais bien quand même parler de deux petites choses avant de céder la parole à Maria c'est souvent on entend que dès qu'on parle du genre surtout genre queer, genre non binaire que c'est quelque chose qu'on exporte d'Amérique c'est quelque chose qui est importé qui n'est pas vraiment traditionnellement présent ici en France et ce qu'on a trouvé et qui est exposé dans l'ouvrage c'est que c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple exportation ou importation c'est vraiment un échange qui est très complexe d'une part mais aussi qu'il y a des idées, des concepts, des façons de penser qui émanent des sociétés francophones qui ne sont pas nécessairement vues de la même façon dans un contexte anglophone donc une grande partie de l'ouvrage essaie d'ouvrir ce chemin assez étroit quand on parle d'une sorte de sens unique vu comme impérialiste, néocolonial, etc. mais c'est vraiment un échange qui est beaucoup plus riche évidemment les français et françaises lisent les propos publiés par des gens en Amérique et un petit peu moins de l'autre côté mais quand même il y a une effervescence et un échange d'idées qui nous semblait très important à privilégier et de mettre en avant dans cet ouvrage donc une autre chose que je voulais signaler c'était bien dit dans l'avant-propos de Karine Espinera qui est écrit sur les questions trans ici en France et sociologue de formation qui fait remarquer que la visibilité récente et ce n'est pas juste depuis novembre 2021 mais depuis au moins 4-5 ans sinon un petit peu plus on voit beaucoup dans les médias sur des questions non binaires par exemple il y a des émissions de télé sur M6 ou autres magazines qui parlent de ces gens qui sortent de nulle part ce genre de choses donc en fait cette visibilité récente s'ajoute à une longue histoire du militantisme trans et pourtant c'est sans y s'y opposer le neutre et le non-binaire ce n'est pas quelque chose de tout à fait où le genre n'est pas tout à fait nouveau et n'invalide pas le devenir des personnes trans dites binaires entre guillemets mais s'y ajoute en tant qu'autre genre tout aussi valable et c'est cette piste qu'on essaie d'explorer dans cet ouvrage et du coup ce qu'on a fait on présente dans les chapitres différents les aspects linguistiques les aspects politiques les aspects culturels et artistiques qui comprennent cette étude de la non-binarité et évidemment l'aspect scientifique parce que Maria fait une étude scientifique sur la voie par exemple elle va nous en parler j'imagine tout à l'heure un tout petit peu donc finalement ce qui m'intéresse c'est aussi comment je peux moi incorporer des actes de résistance dans mes cours de français parce que ce sont des actes de résistance vous avez très bien vu comment la polémique a été déclenchée par le simple entrée d'un terme au sein d'un dictionnaire pourtant les linguistes et les lexicographes ont bien expliqué que c'est l'usage qui a fait remonter ce terme assez pour le légitimer en ligne par le dictionnaire donc pour moi ce qui est très important c'est que mes étudiants et étudiantes entendent ces voix dissidentes d'abord mais aussi pour qu'elles comprennent la complexité de la réponse à leurs questions de départ c'est-à-dire comment dit-on ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste traduire en un mot donc je vais m'arrêter là et évidemment on peut continuer notre discussion donc merci On est face à depuis peu de temps finalement la grille de lecture de la non-binarité du genre est assez récente mais elle est quand même un peu la suite logique du paradigme queer et mon propos c'est je vais un peu concentrer plusieurs pistes sur ce que peuvent dire les linguistes qu'est-ce qu'on peut répondre et qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce genre de débat qu'on a vu aussi déborder dans les médias mais qui est un peu présent partout donc quel est le pouvoir du langage et spécifiquement comment ça se passe en français en tant que linguiste on nous demande très souvent des normes donc moi personnellement mais tous mes collègues aussi et toutes mes collègues sont sollicités très souvent pour donner des normes comment on fait comment on doit faire ça peut être des entreprises ça peut être des collectivités territoriales des gens de toutes sortes de tout milieu professionnel qui nous demandent des normes et en quelque sorte pour le français on a quand même le fantasme de l'académie qui doit donner la norme là l'académie n'est pas en mesure de donner la norme la seule chose qu'elle dit c'est un danger donc forcément ça répond à rien et donc les gens se tournent vers nous avec une espèce de fantasme d'une contre-académie ou académie alternative féministe et non-binaire et évidemment les linguistes en général répondent nous on voudrait que l'académie juste disparaisse et faites comme vous voulez c'est un peu la réponse typique des linguistes nous on vous observe c'est intéressant et quand on nous demande comment il faut faire c'est le monde à l'envers moi je regarde comment vous faites et je peux vous dire comment font les gens en général quelles sont les tendances qu'est-ce qui émerge qu'est-ce qui est rare qu'est-ce qui est fréquent comment ça bouge et comment c'était au 17ème siècle mais on n'est pas là pour vous dire comment faire si c'est absolument pas notre travail et donc moi je réponds par deux choses différentes d'abord augmenter le trouble et ensuite étudier la réception et les effets donc comment en fait comment les linguistes peuvent apporter quelque chose mais c'est juste un élément parmi plein d'autres dans une communauté de pratique d'une langue qui est quelque chose de commun à plein de gens donc qui n'appartient pas aux linguistes et loin de là et donc comment comment on peut participer à faire bouger les frontières voire exploser les frontières donc d'abord le trouble dans le genre je peux me genrer au féminin il m'arrive sur Twitter je défends le féminin générique parce que pédagogiquement ça marche super bien donc je peux faire des discours que au féminin générique et mettre du féminin partout et dans ce cas là j'ai un ethos de féministes vénères un peu à l'ancienne qui veut féminiser tout le monde et ça peut faire peur donc ça peut marcher ça peut avoir des en tout cas une action quoi symbolique et ça se teste et je pense que ça vaut la peine en fait tout vaut la peine d'être testé toute pratique qui est possible dans la langue vaut la peine d'être testé donc le féminin générique c'est une façon de de faire bouger les frontières et notamment de sortir du masculin générique mais ça sort pas de la binarité on est bien d'accord alors l'autre trouble que je peux aussi appliquer que j'ai aussi à certains moments pratiqué et je pense aussi qu'il faut l'explorer c'est d'abolir le genre et donc de pousser au bout la logique du générique je me genre plus et donc je vais dire de moi je suis content voilà je suis très content aujourd'hui et en abolissant le genre des humains on peut construire une forme vraiment non genrée à genre et ça n'empêche pas de prendre ce qui est le plus pratique en français c'est à dire les formes traditionnelles du masculin mais pour le coup on les applique à tout le monde donc il n'y a vraiment plus du tout de genre et là mon éthos est différent c'est un peu le monstre le freak et ça jette plutôt un malaise donc c'est plus la peur c'est un peu le malaise alors il y a plein d'autres choix que moi je n'ai pas exploré directement mais qui existent que vous connaissez probablement qui vont être pratiqués par des personnes trans ou non-binaires ou à genre donc on peut mixer les marques de genre on peut fluidifier on peut avoir des accords adjectivo le lundi et d'autres accords le mardi on peut dans le même texte mixer les formes on peut à l'écrit jouer avec des points médians des points E et des points X aussi on peut faire plein de choses à l'écrit un peu plus qu'à l'oral et combiner tout ça et dans le livre sur devenir non-binaire j'ai travaillé avec Liane Brown sur la gentilité sur la voix donc en comparant les des corpus en tout cas une réception aux Etats-Unis et en France sur la capacité des gens à accepter une scolarité totale du genre marqué par la voix donc d'un côté on peut bouger sa voix et la rendre moins genrée et de l'autre côté on se demande si les gens vont accepter ça et la réponse c'est oui en fait les gens sont prêts enfin c'est possible c'est possible de dégenrer un peu sa voix et c'est possible de faire accepter cette idée d'avoir des voix moins genrées et d'exprimer moins son genre par la voix et c'est pas obligatoire on peut aussi avoir une apparence physique très genrée et une voix qui est genrée différemment et donc là aussi on a du trouble donc je suis toujours dans mon point trouble donc on peut en fait jeter du trouble et augmenter ce trouble par des ressources sémiotiques de toutes sortes mais aussi par des ressources langagières et là c'est deux choses c'est la voix et en français les marques de genre donc les adjectifs et les pronoms donc on peut faire plein de choses avec ça et pour l'instant la genre masculin, queer je sais pas comment l'appeler n'est pas portée politiquement mais la langue le rend parfaitement possible donc c'est peut-être quelque chose qui simplifierait plein de débats qu'on a en tout cas pour l'accessibilité ça serait super simple politiquement alors la réception à court terme donc mon deuxième point l'académie française on l'a cité tout à l'heure en fait militer depuis 40 ans contre un truc très simple l'accord en genre des noms de métiers des titres et des fonctions avec les personnes féminines c'était assez basique quoi donc depuis 40 ans l'académie explique qu'il ne faut pas accorder en genre les titres et les métiers quand c'est une femme qui les exerce bon en 2019 elle a avalé son chapeau et elle a officiellement dit bon c'est mort ok allez-y vous pouvez accorder les métiers en genre donc c'est très très long et donc on voit que ça a eu des effets donc le fait d'insister et de faire bouger l'usage en fait l'usage a basculé ça a pris 40 ans pour l'histoire de la langue c'est court c'est assez court et ça a basculé malgré une opposition d'une instance de régulation de la langue qui a quand même une capacité de nuisance je peux le dire assez forte malgré son incompétence linguistique donc elle est quand même écoutée et donc voilà malgré son frein ça a sauté en 40 ans sur le point du masculin générique en fait ça fait longtemps qu'on dit le masculin générique au pluriel pour désigner des humains ça marche mal donc voilà on cherche des alternatives les personnes qui se placent sur une position extrêmement conservatrice en disant le masculin générique ça fonctionne très bien gardons-le sont dans le trouble donc on a quand même réussi quelque chose on voit de plus en plus des textes rédigés au masculin générique qui disent attention quand on dit les étudiants au masculin ça inclut aussi les étudiantes le fait qu'ils soient obligés de l'expliquer et de le défendre montre que le trouble est là en fait ils savent très bien qu'en utilisant du masculin générique partout surtout dans un texte écrit où il y a le temps et voilà on sait que le choix stylistique est plus travaillé ça ne passe plus comme si ça allait de soi et donc ça doit être défendu donc ça ça fait partie de la réception à court terme et sur l'acceptation de la scolarité du genre là aussi on voit que il y a un effet à court terme qui est déjà là on peut dire que c'est coché les gens sont très prêts à accepter d'utiliser une échelle de genre pour genrer les gens pour la voix ça marche très bien et ça marche avec plein de choses en fait même en prenant des personnes du tout venant parfaitement binaire et parfaitement cisgenre c'est assez facile de leur faire admettre qu'on peut être plus ou moins d'un côté ou de l'autre de l'échelle de féminité et plus ou moins d'un côté ou de l'autre de l'échelle de masculinité et si on prend une échelle à deux bouts alors juste le féminin d'un côté le masculin de l'autre pareil on peut se balader un peu sur l'échelle et on peut être un peu près un peu au milieu finalement ces choses là sont passées dans ce qui peut être acceptable ça marche ça bouge pas vite mais ça bouge alors les effets à moyen terme donc moi je défends et je pense que c'est quelque chose que les linguistes peuvent apporter au débat d'expérimenter le trouble donc d'aller encore plus loin vraiment de généraliser le trouble les études sur le genre nous ont déjà montré qu'on peut concevoir le genre comme une suite de performances une suite d'imitations en fait de pratiques qui n'ont pas un original donc on imite mais il n'y a pas un original quelque part c'est juste des imitations ce qui fait qu'on peut petit à petit bouger, bouger en continuant à imiter donc voilà il n'y a pas de révolution d'un jour sur l'autre mais ça peut bouger et donc en troublant les pratiques linguistiques en l'occurrence ça rentre dans cette cette conception du genre très troublée et en expérimentant plein de choses en fait on peut obtenir assez vite à moyen terme une pour ne pas répéter trouble une incertitude dans l'interprétation des pronoms par exemple ne plus savoir qui dit quoi comment on a interprété un pronom au pluriel un il au pluriel ça veut dire quoi un il au pluriel est-ce que c'est plein de personnes non binaires est-ce que c'est juste mixte comment on doit interpréter tout ça donc avoir tout le temps l'incertitude et en multipliant les pratiques contradictoires et fluides et qui partent dans tous les sens on peut augmenter cette incertitude en construisant des espaces expérimentaux où on explore plein de formes on peut parler de safe space si ça vous est familier mais bon des espaces où on se met d'accord que tout est acceptable et c'est justement tout le contraire de la démarche de l'académie c'est pas des nouvelles normes c'est juste allez-y dans ces espaces-là moi j'utilise parfois la métaphore du carnaval je sais pas si elle vous parle moi elle me parle parce qu'il y a l'histoire du masque en fait et avec le genre on peut rajouter une couche en disant qu'on a des masques partout et donc on peut se dire qu'avec la métaphore du carnaval dans certains espaces exploratoires on peut explorer des masques et voir ce que ça fait donc j'ai pris l'exemple du féminin générique un peu voilà féministe agressif et très militant ou bien non-binaire à nouveau un peu un peu troublant donc on peut jouer avec ça et en augmentant en multipliant ces espaces expérimentaux et ce test enfin des masques qu'on teste ce que j'espère obtenir à terme c'est aussi le trouble dans le qu'est-ce qui est carnavalesque et qu'est-ce qui est la vraie vie avec des gros guillemets et obtenir des effets de trouble là aussi est-ce que c'est dans ces espaces d'exploration qu'on est en carnaval et qu'on teste des masques et qu'ensuite on ressort dans la vraie vie où on va peut-être se faire casser la gueule en faisant la même chose et c'est ça la vraie vie ou bien petit à petit on essaime de ces espaces et on voit que c'est acceptable ailleurs etc et on inverse par un effet de miroir le carnaval vraie vie est-ce que la vraie vie n'est pas justement dans ces espaces nouveaux où on fait émerger des nouvelles pratiques qui sont des nouvelles formes de vie et l'ailleurs le majoritaire actuel c'est le carnaval qu'on va interroger et c'est peut-être là qu'on va pouvoir faire tomber des masques ou faire changer les masques sachant qu'on n'espère pas trouver son moi authentique en tout cas moi j'ai pas cette illusion là c'est plutôt jongler avec les masques mais des pratiques de rôle majoritaire ou minoritaire et faire en fait inverser peut-être ces rapports de force et je pense que les marques de genre linguistique ça paraît microscopique mais c'est omniprésent en fait c'est massif si je me genre avec des adjectifs au masculin en fait ça arrive tout le temps et ça coûterait en plus en termes de budget donc voilà j'ai pas besoin de changer mon apparence d'acheter d'autres vêtements etc c'est vraiment immédiat je peux aussi me protéger immédiatement si je me sens en danger je reprends le masque majoritaire donc c'est quelque chose qu'on a à disposition c'est très facile et je pense qu'on peut on a quand même un pouvoir assez fort avec le langage donc quand les gens me demandent oui mais votre avis à vous donc si ok la linguiste ne nous donne pas de normes d'accord vous ne voulez pas répondre à ça mais vous-même personnellement et ben moi on va tester plein de choses je peux vous dire ce que je teste moi déjà plusieurs choses voilà selon les circonstances et je pense que c'est ça qu'on peut apporter voilà mon intervention au sein de cette table ronde vise à désenclaver la question de l'écriture inclusive et des formes non binaires du débat dans lequel nous nous sommes retrouvés voire empêtrés mais en avons eu vraiment mais avons-nous eu vraiment le choix au cours de ces dernières années suite aux attaques du gouvernement de l'ancien ministre Blanquer et d'un certain nombre de collègues qui nous attaquaient et nous reprochaient de fomenter les esprits et de ne plus faire de la science au profit de la politique comme si être neutre n'était pas en soi une position politique ma position est la suivante utilisons et multiplions les formes linguistiques non binaires inclusives occupons l'espace linguistique binaire pour en faire une ZAD linguistique DIY donc do it yourself queer cette ZAD existe déjà et depuis longtemps le problème c'est que à mon avis dans les débats sur les formes inclusives non binaires queer on ne renvoie que très rarement à cette histoire linguistique du mouvement LGBTQIA plus féministe du coup les échanges que nous avons à ce sujet ne rendent pas compte de cette histoire et d'un véritable archive linguistique oral écrit graphique que la communauté construit depuis longtemps et qu'il faut rendre visible en historicisant le débat et en rendant justice à cette histoire la romancière et activiste politique Monique Wittig avait déjà utilisé la langue comme une sorte de cheval de Troie pour pénétrer dans et déstabiliser l'espace linguistique hétéropatriarcal avec trois véritables bombes linguistiques c'est ainsi qu'en 1964 avec Opoponax en 1969 avec les guerrières et en 1973 avec le corps lesbien trois formes pronominales sont injectées dans l'espace linguistique dominant l'indéfini on le générique féminin plurien elle et la forme j e écrite avec une barre oblique entre le j et le e pour interroger le binarisme de l'espace interlocutif je tue et inaugurer un nouveau sujet linguistique collectif et lesbien un sujet révolutionnaire par rapport au marché linguistique hétérosexuel qui nous voudrait éternellement confiner à un espace interactionnel peuplé par un jeu et un tube inair inutile de dire pour reprendre une chanson de Laurie Anderson féministe et performeuse que le langage avec Wittig est déjà un virus language is a virus savamment inoculé dans nos canaux linguistiques interactionnels et qui continue encore aujourd'hui à nous hanter à voyager depuis les exemples n'ont pas manqué et ont atteint d'autres formes linguistiques pas forcément et pas exclusivement pronominales par exemple la performeuse et féministe italienne Chiara Fumai avec son usage du préfixe s devant le verbe italien lavorare donc travailler donc ce qui donne donc slavorare que l'on pourrait traduire par détravailler pour se distancier et interroger une conception patriarcale et capitaliste du travail dont les femmes sont inévitablement victimes la création des formes linguistiques inédites ou réajustées retravaillées etc. qui incarne de nouvelles formes de vie ne s'arrête pas à ce que les linguistes appellent les morphèmes les mots elle atteint aussi les genres discursifs et les langues décidément languages of virus comme disait Laurie Anderson Gloria Anzaldoy qui est chicana poétesse et féministe en est peut-être l'exemple le plus connu son utilisation du code mixing anglais espagnol et le mélange des genres discursifs caractérisent ces textes qui sont à la fois de l'essai de la poésie du journal et c'est un exemple puissant de la façon dont la juxtaposition et le mixage de plusieurs codes au sein d'un texte renvoi à effet de la position frontalière incarnée par la figure de la mestissa une force politique utiliser plusieurs langues les mélanger en créant de nouveaux langages est une forme de langage non-binaire inclusive la poétesse italienne Amelia Rosselli antifasciste féministe a écrit des poèmes en utilisant et parfois en mélangeant l'italien l'anglais et le français en renvoyant par là à une position de résistance contre un régime fasciste qui a fait de l'italien et du monolinguisme un signe de pureté nationale et genré le vrai homme fasciste par l'italien il est hétérosexuel et blanc et contribue de ce fait à la construction de la nation italienne language is a virus disait Laurie Anderson le nomadisme linguistique est dans ce cadre un signe de résistance par rapport à un régime politique et linguistique qui nous voudrait toutes et tous monolingue mono-genre mono recruter plusieurs langues dialectes peut devenir une arme de résistance face au binarisme linguistique et politique Pierre Paolo Pasolini a longtemps vu dans l'usage des dialectes une forme de lutte vis-à-vis de l'aplatissement de la société italienne de l'après-guerre dans laquelle le rêve que la bourgeoisie a vendu aux classes populaires d'un rachat social c'est en réalité fait avec l'asservissement au diktat consumériste et avec l'usage d'un italien standard de la télévision blanchi de toute forme dialectale ce n'est pas un hasard si aujourd'hui dans certaines communautés queer italiennes iso le pronom napolitain est utilisé comme une forme non binaire et ce fois attribué de ce fait une nouvelle signification « Languages is a virus » disait encore Laurie Anderson ce que j'aimerais dire en conclusion en espérant que cela lancera un débat intéressant avec mes collègues et amis et avec la salle c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher au-delà des formes graphiques et linguistiques déjà connues pour rendre compte de nos formes de vie non binaires en mouvement il n'y a pas que le point médian les formes alternées toutes et tous ou les pronoms même si ce sont des espaces de lutte nécessaires importants et même vitaux pour notre sécurité soyons dadaïstes et archipéliques avec la langue en traversant et en mixant les langues les dialectes et en travaillant la grammaire en la rendant un matériau plastique ne nous faisons pas rattraper par un système qui fait de l'écriture inclusive comme de toute autre chose une ressource pour un système politique et économique qui précarise de plus en plus de monde c'est en historicisant les luttes et les formes que nous saurons rendre justice à une histoire mêlée d'expérimentations politique, artistique et linguistique passionnantes et que nous saurons dessiner des futurs prometteurs au-delà d'eux et en déconstruisant aussi peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture inclusive merci de votre attention et donc Lucas ressort de ce corps et donc juste pour enchaîner un peu rapidement et après on va ouvrir le débat à la salle alors Lucas vient un peu de le dire à travers ma voix qui n'était du coup pas complètement ma voix du fait qu'il ne faut pas hésiter à être un peu illusible et qu'il ne faut pas hésiter non plus comme l'a dit Maria à toute forme d'expérimentation donc de ne pas démesurer normer nos pratiques même si de fait il y en a certaines qui s'imposent plus que d'autres la preuve c'est Yel qui est rentrée dans le dictionnaire et pas d'autres formes comme Houle qui existait aussi et que d'une manière ou d'une autre effectivement il y a aussi une dimension importante qui revient aux pratiques artistiques et là c'est aussi la littéraire qui parle que je suis donc je voulais juste revenir sur quelques propositions aussi graphiques qui rentrent dans ce débat là et mentionner aussi le fait que n'en déplaise aux académiciennes et aux académiciens Yel est déjà utilisé en littérature même assez largement c'est à dire qu'on ne manque pas du tout d'exemples que ce soit d'ailleurs dans l'écriture dans les furtifs de Damasio donc son dernier roman il y a un personnage qui se genre de cette manière là mais aussi dans les pratiques de traduction et ça revient à ce que disait Vinaï donc pour traduire le ZEI anglais mais aussi pour traduire le HEN suédois ou parce que encore une fois le français n'est pas la seule langue qui est en train de réfléchir et d'inventer des pronoms non binaires et alors il faut juste que les choses remarchent donc ça c'est la première position donc celle d'Alfer Hatz qui est peut-être une personne que vous connaissez mais donc qui est extrêmement inventif ou inventif je ne sais pas dans ses propositions et il y a un entretien aussi dans alors dans le volume écrit je ne sais pas mais dans la publication en ligne dans les deux donc ça c'est un extrait de son site donc où effectivement c'est vous voyez des propositions alternatives ici c'est pas IEL voilà c'est AL qui est dans cet emploi alors c'est juste un exemple c'est pas du tout le seul et donc d'un point de vue typographique alors je voulais mentionner en particulier donc c'est un collectif franco-belge c'est pas du tout le seul exemple mais c'est voilà celui donc il y a un collectif franco-belge de jeunes graphistes qui expérimentent justement donc avec cet atelier de création typographique variable et donc ils se sont formés en novembre 2018 lors d'un workshop conjoint donc des ateliers de typographie de l'école de recherche graphique et de la Cambre à Bruxelles et en essayant justement d'imaginer voilà ce que pourraient être des nouvelles formes graphiques et typographiques adaptées à la langue française aussi pour sortir du point médian que personne ne sait complètement bien utiliser et puis on ne sait pas où il est sur le clavier donc ça embête tout le monde et donc notamment avec la création de lettres de légatures d'éléments de liaison de symbiose etc qui justement constituent un de ces terrains d'expérimentation et sur la graphie voilà sur la graphie aussi puisque Maria a beaucoup mentionné l'oral mais effectivement la question quand même de l'écrit se pose assez largement et donc sur leur site donc qui s'appelle ByByBinary il y a en particulier donc c'est ce que je voilà ce qui apparaît actuellement à l'écran des exemples de de fontes inclusives donc qui sont en ligne dans la typothèque donc qui sont aussi librement accessibles parce que je pense que voilà la question de l'accessibilité est aussi très importante donc voilà donc ça peut donner des choses aussi variées que ça donc qui sont des exemples de ce type de typographie et il se trouve aussi que l'institut du genre donc qui essaye quand même de suivre les changements et de les embrasser aussi dans leur dimension expérimentale est en train de refaire son site web et que du coup on utilise justement une typographie donc qui a été créée par une jeune typographe donc qui s'appelle Eugénie Bidaud en 2022 et d'ailleurs qui apparaît dans la dans la dans la typothèque et où il y a effectivement aussi toute une réflexion pour proposer des manières graphiques simples donc grâce à ces à ces fontes de pratiquer l'écriture inclusive sur du texte long parce qu'encore une fois quand c'est court ça va mais c'est souvent sur la longueur que la question se pose et donc voilà ça c'est alors en bas c'est le nouveau logo je l'institue parce que faisons un peu de pub mais donc Eugénie Bidaud elle propose en fait trois versions de cette typographie donc qui s'appelle Adelph donc du grec et qui où vous voyez que alors à gauche c'est assez classiquement du point médian mais que au milieu et à droite alors au milieu ça passe par des signes diacritiques donc le fait de les terminaisons masculines et féminines et que à droite vous avez l'usage d'une forme alternative de E et de ligatures qui permettent justement voilà de là aussi proposer des versions des versions plus plus originales alors de manière pour le coup assez conservatrice quand même l'institut du genre dans son nouveau site utilise la version à gauche voilà mais le fait que on ne sait pas puisque peut-être que notamment via les réseaux sociaux on va aussi investir de manière plus inventive la Delph Fructidor la Delph Floréal je ne suis pas complètement sûre mais on verra tout ça effectivement est évolutif donc voilà donc ça donne ça donne ça ça c'est le teaser pour le nouveau le nouveau site de l'institut du genre et donc voilà je m'en voudrais de ne pas de ne pas de ne pas citer quand même deux trois exemples littéraires donc ça c'est un roman je ne sais pas si vous le connaissez qui date déjà un peu donc de d'une d'une autrice française et donc qui date 1986 donc qui a du coup donné le nom d'une contrainte au sein de l'Oulipo donc de l'ouvrage de littérature potentielle donc de la même façon que Pérec a écrit un roman entier sans utiliser de E là il s'agit d'écrire un roman entier sans genrer les personnages voilà donc c'est le roman d'Anne Gareta qui s'appelle Le Sphinx et donc la contrainte utilisée c'est l'absence de toute marque linguistique de genre qui permettrait d'assigner un sexe au personnage au narrateur ou à l'énonciateur et donc la raison pour laquelle ça apparaît sous forme de contrainte de Turing je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais donc Turing c'est l'inventeur de l'ordinateur pour faire très vite et donc le test c'est un test d'intelligence artificielle en fait dont il parle dans un de ses articles donc le fait que si vous demandez à une machine d'imiter une conversation humaine et que ensuite vous retranscrivez cette conversation et que vous le donnez à lire à quelqu'un au bout d'un certain temps si la personne n'est plus capable de savoir si ça a été écrit par une machine ou par un humain effectivement ça veut dire que l'intelligence artificielle est arrivée à rendre ça absolument indiscernable donc le fait que le lecteur puisse pas savoir lequel des répliques vient de l'ordinateur et lequel devient d'un être humain et donc en fait le roman d'Anne Gareta donc qui s'appelle Le Sphinx alors c'est une histoire assez simple donc c'est une histoire d'amour en fait entre donc une personne qui parle qui dit jeu et un autre personnage donc qui s'appelle A mais on n'a pas plus d'indications et vous n'avez parce qu'elle utilise essentiellement des mots épicènes aucun moyen de savoir quel est le sexe ou le genre de la personne qui dit jeu et de la personne dont le jeu est amoureux ou amoureuse et alors c'est totalement intentionnel de la part de Gareta d'avoir fait ça mais ce qu'elle dit c'est que ce qui était très absolument fascinant c'est que en fait d'une part en termes de lecture puisque tu parlais de réception il y a un instant le premier résultat qui est très intéressant c'est que d'abord en fait les gens ne remarquent pas le fait que ce soit pas genré bon mais et que alors en fait ça du coup c'est pas gênant si on le remarque pas donc et ce qui a comme conséquence que du coup on projette un certain nombre de choses et que vous avez aucun moyen de savoir si du coup c'est on parle d'une relation amoureuse entre deux personnages qui vont se définir comme masculin ou deux personnages qui vont se définir comme féminin donc est-ce que voilà enfin toutes les normes toutes les cases dans lesquelles on rentre ce genre de choses là etc et que ça en fait c'est le second résultat puisqu'il y a des enquêtes qui ont été faites en termes de lecture en fonction des lecteurs vous allez lire selon vos propres projections et que toutes les combinaisons sont possibles alors homme-femme femme-homme etc si on reste dans les extrêmes mais après on va aussi réintroduire les marges dedans et donc on va dire de forme de contingence voilà de genre et du fait que surtout c'est pas gênant pour lire pour lire le texte alors encore une fois qui tient du tour de force puisque ça veut dire aussi que par exemple en termes de de métier on parlait de féminisation des noms de métier il y a un instant donc la personne qui dit jeu et DJ en fait dans une boîte de nuit parisienne et dit disquaire parce que encore une fois disquaire c'est impossible de savoir si effectivement c'est un homme c'est un homme ou une femme et donc le deuxième exemple dont je voulais parler alors c'est en termes de traduction donc ça c'est un un roman qui est publié il y a très peu de temps donc d'une autrice canadienne puisque Vinaï tu mentionnais évidemment le Québec donc qui est écrit en anglais et donc qui a été traduit en français donc la traductrice elle a délibérément choisi donc de traduire par il puisque l'original anglais utilise they donc le pronom que tu citais tout à l'heure aussi mais en fait la raison pour laquelle l'autrice donc utilise ce a choisi d'utiliser aussi ce ce pronom non-genré en anglais c'est parce que donc elle voulait renvoyer à une autre langue donc des à laquelle elle appartient donc des premières nations d'Amérique du Nord et donc le fait que dans cette langue là en fait il n'y a pas de marque de genre masculin féminin c'est qu'il y a des marques mais qui sont entre animés et inanimés mais pas du tout entre masculin et féminin et donc le fait que d'une part elle choisit les they mais qu'en plus la traductrice et c'est pas du tout le seul exemple investissent le YEL donc voilà qui n'est donc pas du tout d'une fréquence aussi rare que peut le dire un ancien ministre de l'éducation nationale mais donc qui montre bien que en fait c'est des terrains d'expérimentation alors dans la vie quotidienne qu'on investit bien sûr mais en fait il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin non plus pour en trouver et alors tout ça ce sont des langues qui existent mais voilà on peut aussi penser aux langues imaginaires non binaires donc le Laadan par exemple donc qui a été créé par une linguiste américaine et qui sont aussi alors ça c'est des langues imaginaires au sens où elles sont créées mais c'est des langues complètes donc on peut les apprendre et qui sont là aussi pensées justement pour qu'on sorte de la binarité dans laquelle on se trouve un tout petit peu enfermé voilà donc ça c'était juste ma petite pierre à l'édifice moins strictement linguistique mais plutôt dans ses exploitations littéraires mais je ne vais pas davantage accumuler la parole que ce soit sous mon masque ou sous celui de Luca et on va donc ouvrir la discussion à la salle merci beaucoup merci